Et salut ! Alors dans cette vidéo on va tenter de convertir un espace vectoriel sous forme d'espaces vectoriels engendrés. Alors voici plusieurs espaces vectoriels, et nous ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de les mettre sous forme d'espaces vectoriels engendrés, c'est-à-dire de les mettre sous forme de vect quelque chose quelque chose, on écrit comme ça ou on écrit comme ça, ce sont les deux mêmes écritures. Alors on va commencer tout de suite. Alors dans un premier temps on a cet espace vectoriel là, x, y, alors la notation peut paraître bizarre, clairement les accolades vous pouvez les ignorer, ce qu'il faut retenir c'est juste on a x plus y qui est égal à 0, et qu'on a que x et y ils existent, en gros c'est ça que ça veut dire, mais le plus important c'est de regarder l'équation ici. Alors du coup c'est ce qu'on va faire, on va regarder cette équation, donc petite 1, hop, on a x plus y est égal à 0, donc je vais recopier ça, x plus y égale 0. Alors là ce qu'on peut faire, c'est simplement qu'on peut passer par exemple le y de l'autre côté, et on a x est égal à y, et à moins y. Du coup on obtient quelque chose comme ça, et rappelez-vous on avait x, y appartient à R2, donc on avait x, y qui appartient à R2, mais x, y, on a dit que x c'était moins y. Du coup on peut noter, moins y, x égale moins y, et y du coup il reste égal à y, donc moins y, y. Du coup ça c'est égal à quoi ? C'est égal à y, je peux passer le y de l'autre côté, je peux le mettre sous forme de scalaire, c'est à dire y fois, enfin un nombre réel fois un vecteur, en l'occurrence là, le nombre réel c'est y fois le vecteur, donc y fois combien est égal à moins y ? Et bien c'est moins 1, voilà, et y fois combien est égal à y ? C'est 1. Et en effet si je prends y et je fais y fois moins 1, je trouve bien moins y, et y fois 1 je trouve bien y. Du coup ça on peut dire que c'est quoi ? Et bien en fait si vous vous souvenez bien de vos cours, un vecte c'est quoi ? C'est la combinaison linéaire de plusieurs vecteurs, donc c'est à dire scalaire fois vecteur, plus scalaire fois vecteur, plus scalaire fois vecteur, sachant que les scalaires on les écrit pas, on écrit seulement les vecteurs. Là on a quoi ? On a un scalaire, alors juste pour rappel encore une fois, scalaire c'est juste le nombre réel qui va multiplier un vecteur, donc là on a un scalaire, un vecteur, et ce qu'on va faire c'est simplement que le scalaire on va l'ignorer, on l'écrit pas dans le vecte, et le vecte va seulement comporter le vecteur qui engendre cet espace, là il n'y en a qu'un, donc du coup c'est moins 1 et 1. En gros pour faire simple, si vous voulez vous dire dans votre tête, ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez directement ignorer le truc avant le vecteur, et garder que le vecteur et le mettre dans le vecte, voilà. Du coup on peut continuer maintenant, on va faire le deuxième. Alors ah oui, alors juste petit truc, on aurait aussi pu faire, ça aurait pu arriver, on aurait pu passer cette fois le x de l'autre côté, on aurait trouvé y est égal à moins x, ok. Du coup on n'aurait pas eu le même résultat, on aurait eu x, y est égal, donc x on va le garder, et y on a dit que c'était moins x, ok. Du coup ça aurait donné x, pareil je passe de l'autre côté, 1 moins 1, et on aurait trouvé à la fin 1 et moins 1 comme ceci, voilà. Alors là vous remarquez qu'on n'obtient pas les mêmes résultats, mais si je fais un graphique comme ça, là qu'est-ce qu'on remarque ? On remarque en fait que le premier résultat, donc celui-ci, moins 1, 1, en fait c'est le, c'est, étant donné que c'est un vecteur, ça peut être, comment dire, n'importe quelle taille de vecteur, mais moins 1, 1 si je le dessine, donc j'avance de moins 1, donc je recule de 1 et je monte de 1, donc c'est ce vecteur là, comme ceci, et celui-ci, j'avance de 1, je descends de 1, donc c'est ce vecteur là en gros. Et étant donné que ce sont des combinaisons linéaires de vecteurs, ce vecteur là, vous remarquez que c'est moins ce vecteur là, c'est l'opposé. Donc au final, l'idée en fait du sous-espace vectoriel engendré, enfin de l'espace vectoriel engendré en l'occurrence, c'est qu'on peut faire n'importe quelle droite uniquement avec un vecteur. Vous remarquez bien qu'avec ce vecteur, je peux atteindre n'importe quel point de la droite, et avec ce vecteur, je peux aussi atteindre n'importe quel point de la droite. Donc au final, ça c'est un espace vectoriel de x plus y égale 0, et celui-ci aussi. Ces deux résultats dans le vect sont exactement les mêmes. Voilà. Du coup on va continuer, j'espère que vous avez un peu compris pourquoi on peut obtenir des résultats différents, sachant qu'en soi ils ne sont pas réellement différents, c'est juste que leur écriture est différente, mais leur interprétation est la même. Du coup on va directement passer à la deuxième équation. Donc là on a 2x moins y plus z est égal à 0. Donc petit 2, 2x moins y plus z égale à 0. Alors moi ce que j'ai tendance à faire, c'est que j'ai tendance à passer le truc négatif de l'autre côté, comme ça ça ne change aucun signe. Du coup on a y est égal à 2x plus z. Bon après ça vous pouvez le faire de votre côté, et vous allez trouver ça quoi. Et du coup là on voit qu'on ne peut pas aller plus loin, on ne peut pas faire grand chose de plus, à la limite on peut basculer des termes de l'autre côté, mais ça ne nous amènera pas à grand chose. Donc dans ce cas ce qu'on peut écrire, c'est que rappelez-vous on avait x, y et z, donc je vais écrire x, y et z. Du coup ça, c'est la même chose que si j'écrivais x, y on a dit que c'était 2x plus z, 2x plus z, et z, bah c'est z, on n'a pas plus d'informations. Là, à partir de là, ce qu'on fait, c'est qu'on dit que c'est égal, c'est égal à quoi ? Là on voit qu'on a x et qu'on a z, du coup on va scinder ce vecteur en deux vecteurs, donc ça fait x, 2x et 0. Là on regarde que les x, on a 1 fois x, on a 2 fois x et on a 0 fois x. Et là on a donc plus, là on a combien ? On a 0 fois z, 1 fois z et 1 fois z. Donc 0, 1, z, 1, z. Voilà. Maintenant c'est très simple, ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, on va passer le x, enfin on va multiplier par un scalaire, là le scalaire ce serait x, donc x, 1, 2, 0, plus z, 0, 1, 1. Voilà. Et vous remarquez bien que si je fais x fois 1, on trouve x, x fois 2, on trouve 2x, x fois 0, on trouve 0. Voilà. Et maintenant, dernière étape à faire, c'est qu'on va dire que ça, c'est égal à, du coup au vect, ça, c'est égal au vect. Donc rappelez-vous, on prend tout sauf les scalaires, c'est-à-dire qu'on va prendre que les vecteurs, donc là on a un scalaire, un vecteur, un scalaire, un vecteur, du coup on va garder que les vecteurs, 1, 2, 0, 1, 2, 0, virgule, et là on a 0, 1, 1, 0, 1, 1. Et voilà notre vect. Donc on a bien réussi à convertir cette équation sous forme de vect. Maintenant on passe à la troisième équation, donc petit 3, là on avait quoi ? On avait x plus y plus z est égal à x moins 2z est égal à 0. Donc ça on peut le réécrire un peu différemment, on peut l'écrire sous forme d'équation. En fait ça, ça veut dire quoi concrètement ? Ça veut dire que ça, ça vaut 0, et que ça, ça vaut 0. Donc du coup on a x plus y plus z est égal à 0 et x moins 2z est égal à 0 aussi. Du coup, là ce que je peux faire, c'est que je peux passer le 2z de l'autre côté. Donc ce qu'on va trouver, c'est que x est égal à 2z, x égale 2z. Voilà, je l'ai réécrit en haut, peu importe. Et ensuite, on va résoudre ça. Donc x, on sait que c'est 2z. Donc 2z plus y plus z égale 0. Ça, je peux le réécrire un peu. Ça va donner 2z plus z, 3z est égal, et je passe le y de l'autre côté, donc ça fait moins y. Et ce que je peux faire, c'est que je peux passer le moins de l'autre côté. Le moins 1 de l'autre côté. Moins 1 fois y est égal à 3z. Ça va nous donner moins 3z est égal à y. Voilà. Maintenant, ce que j'ai à faire, c'est plus que j'ai à le convertir sous forme de Vect. On voit qu'on a deux équations. On a une ici et une ici. Alors ce qu'on avait au début, c'était qu'on avait x, y, z. Rappelez-vous, cette équation-là, x, y, z. Du coup, ça, c'est égal à quoi ? C'est égal, on a dit que x valait 2z et y valait moins 3z. Donc 2z. Y, c'est moins 3z. Vous avez vu, x, c'est le premier, donc 2z, je le mets en premier. Y, c'est le deuxième. Du coup, moins 3z, donc qui est égal à y, je le mets en deuxième. Et là, on a z. Du coup, z égale z. Est égal, là, on peut mettre le z en facteur, comme un scalaire. Du coup, ça fait 2 moins 3, 1. Pourquoi ? Parce que si je fais z fois 2, ça fait bien 2z. z fois moins 3, moins 3z. Et z fois 1, ça fait z. OK. Et là, on peut convertir sous forme de vect. On enlève le scalaire, on garde que les vecteurs. En l'occurrence, là, il n'y en a qu'un seul. ça va être 2, moins 3, 1. Et voilà, on a réussi à convertir l'équation numéro 3, celle-ci, sous forme de vect. Et donc, le vect, l'espace vectoriel engendré par cette équation, va être cette famille de vecteurs. En l'occurrence, là, il n'y en a qu'un seul. Voilà, on passe, je propose, à l'équation numéro 4. Donc, hop, je vais un peu monter. Du coup, on avait, petit 4, x plus z qui égale 0. Attention, là, on est dans R3. Il y a aussi le y qui rentre en jeu, même si on ne le voit pas. y, il existe bien. Du coup, on a x plus y égale 0. Du coup, là, qu'est-ce qu'on peut faire ? La seule chose que je vois qu'on peut faire, c'est qu'on peut passer, par exemple, non, x plus z, pardon, je me suis trompé. C'est qu'on peut passer, par exemple, le z de l'autre côté. Du coup, ça va nous donner x égale moins z, comme ça. Mais là, on voit qu'on ne peut pas aller plus loin non plus. Du coup, ce qu'on va dire, c'est que là, on avait x, y, z. Rappelez-vous, je prends l'équation qui est ici. Je prends, donc, x, y, z. Ça, c'est égal à quoi ? On a dit que x était égal à moins z, que y était égal à y. On n'a pas plus d'informations sur lui. On ne le connaît pas, on ne sait pas. On sait juste qu'il est là, point. Et z est égal, du coup, à z. Z égale z, normal. Y égale y aussi. Du coup, là, qu'est-ce qu'on peut faire ? On voit qu'on est un peu dans le même cas de figure que cet exemple-là, en fait. Au final, parce qu'on va scinder le vecteur en deux vecteurs. Là, on a plusieurs scalaires, entre guillemets, plusieurs inconnus. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va scinder ce vecteur en plusieurs vecteurs. Donc ça, ça fait moins z, 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 plus, du coup, on a y, donc 0, y, 0. Et du coup, ça, ça nous donne... Donc le z, je peux le mettre sous forme de scalaire, je peux le mettre sur le côté. Donc z, moins 1, 0, 1, plus y, 0, 1, 0. Et ça, si je mets sous forme de vect, du coup, ça fait qu'on va obtenir ce vecteur et ce vecteur-là. Donc, hop, sous forme de vect, moins 1, 0, 1, virgule, 0, 1, 0. Et voilà, on ne voit pas. Voilà. Avec, évidemment, on ferme le chevron qu'on a ouvert. Du coup, on obtient bien ces deux vecteurs. Rappelez-vous, scalaire fois vecteur, on ne garde que le vecteur, plus scalaire fois vecteur, on ne garde que le vecteur. On garde seulement les vecteurs dans l'espace vectorel engendré. Voilà. Et maintenant, on passe à la dernière équation qu'on arrive encore à voir. C'est x est égal à 2x moins y plus z est égal à 0. Donc, dernière équation. x est égal à 2x moins y plus z uniquement est égal à 0. Donc là, qu'est-ce qu'on peut en tirer ? Encore une fois, comme tout à l'heure, on peut... Ça, ça veut dire que x est égal à 0 et que 2x moins y plus z est égal à 0. Donc, x est égal à 0 et 2x moins y plus z est égal à 0. Donc là, qu'est-ce que je sais ? Je sais que x vaut 0. Donc là, 2x, ça vaut 0 aussi. 2 fois 0, ça fait 0. Il suffit de remplacer. Du coup, je peux le barrer. Donc, on obtient x égale 0 et on obtient y plus z égale 0. Je peux passer, par exemple, y de l'autre côté. Ça va nous donner z égale y. Comme ceci. Du coup, ce que je peux écrire, rappelez-vous, on avait x, y, z comme ça. Donc, x, y, z, ce vecteur-là. Ça vaut quoi ? Ça vaut donc x, on sait que ça vaut 0. On l'a écrit ici. x égale 0. Ensuite, y, on va dire que ça vaut... y égale y. Et z, on a dit que c'était égal à y. Donc, z est égal à y. Comme ceci, voilà. Et ensuite, maintenant, il nous suffit simplement de passer le y comme facteur en scalaire. Donc, 0, 1, 1. Pourquoi ? Parce que 0 fois y, ça fait 0. 1 fois y, 1. Et 1 fois y, y aussi. Pardon, y, 1. Et du coup, on va garder... On a scalaire fois vecteur. On va garder uniquement le vecteur qu'on va mettre dans le vect. Donc, ça fait 0, 1, 1. Et voilà. Alors, petite remarque. On aurait pu très bien écrire vect, comme ça. 2, 0, 1, 1. Peu importe. Ça ne change rien. Les deux écritures sont exactement égales. Voilà. Donc, j'espère que vous avez bien compris cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like. Ça fait toujours plaisir. Donc, j'espère que vous avez bien compris comment convertir un espace vectoriel sous forme d'espace vectoriel engendré. Je vous remets les équations ici si vous voulez vous entraîner de votre côté. En tout cas, j'espère que vous avez bien compris. On se retrouve dans la prochaine vidéo. A tout de suite. Sous-titrage Société Radio-Canada